Thomas Soto. Et voici le kiosque d'Europe 1 et ses kiosques hier. Mario Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Roch devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Alors ce matin c'est clair, c'est place au débat comme le titre CNews Matin. Vos journaux attendent tous ou presque la joute de ce soir sur TF1, quitte à en dramatiser un peu l'enjeu. Ça donne en une d'aujourd'hui en France. Ce soir tout peut basculer. La bataille des programmes, le choc du débat, c'est la une cette fois du Figaro. Cette fois la campagne commence, poursuit l'opinion. Sur son dessin, K. Camille-François Hollandeau lit avec Marianne. Lui lit le grand sommeil. Elle lit les programmes de la présidentielle. J'y comprends rien mais le suspense est intense, dit-il. Pareil, répond-elle. De la politique encore en une de la croix, qui titre 11 candidats pour une présidence, idem pour l'humanité, qui a choisi de mettre en une une photo du rassemblement de Jean-Luc Mélenchon, samedi à Paris, et qui titre donc avec Jean-Luc Mélenchon, la République voix grand. Bon là ça fait quand même un peu tract électoral. Trois quotidiens se distinguent ce matin. D'abord 20 minutes, qui fait sa une sur un inquiétant délinquant après l'attaque d'Orly. On sait désormais que l'assaillant avait bu et s'était drogué avant de passer à l'acte. Un garçon dont la personnalité est jusque-là davantage ancrée dans la délinquance que dans le fanatisme religieux laisse perplexe, écrit le gratuit. Les échos qui s'inquiètent du nom historique de l'Amérique au libre-échange. Washington ayant refusé de signer au G20 un engagement contre le protectionnisme. Et puis il y a la très jolie une de Libération, photo en noir et blanc de Chuck Berry bondissant. Chuck Perry, titre Libé, qui lui consacre cinq pages et qui s'en donne à cœur joie. Chuck Berry vers l'autre riff, ou encore le génie Bigood. Allez, rien que pour le plaisir. Je vous l'armais parce qu'il y a beaucoup de tweets et à 6h25 ça vous a beaucoup plu, paraît-il. Ah c'est bien meilleur que Johnny Bigood, on a entendu tout le week-end. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Eh bien un débat avant le débat dans le courrier de l'Ouest, nous ne sommes pas sur TF1 mais chez Paul, resto ouvrier à la sortie de Douai-la-Fontaine avec des salariés exaspérés entre autres par la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires ou par une politique d'aide jugée trop généreuse avec cette citation retenue en titre « Dans la vie, il faut bosser pour vivre ». Écharpe et Couronne ne l'ont pas quitté. Le retour de Miss Universe sur cette terre du Nord. Miss Universe alias Iris Mittner dans la Voix du Nord qui lui consacre quatre pages quand même ce matin. Ah oui, un final en apothéose dans l'indépendant, le biathlète catalan Martin Forcade a bouclé sa saison. Sur un record, là bah non vous n'étouffez pas, ça va, prenez un petit peu d'eau. Sur un record, voilà, 14 victoires, la dernière c'était hier à Oslo. Voilà, on va passer à vous Sophie Larmoy, puis on retrouvera Marion juste après. On tourne nos regards vers l'Afrique et plus précisément le Ghana, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest à propos duquel la presse s'interroge. Le nouveau président verrait-il un peu grand ? Non, vous ne rêvez pas, voilà comment Jeune Afrique attaque son article sur cette chronique politique ghanéenne. Il faut dire que le président Nana Akufo-Addo vient tout simplement d'établir un record, celui du plus grand gouvernement du monde. Vous avez une petite idée de combien de membres pour ce gouvernement ? Le plus grand du monde ? Le plus grand du monde, je ne sais pas, ouais. 110 ! Ah quand même ! 40 ministres dont 4 d'Etat, plus 50 ministres délégués. Le temps qu'il fasse l'appel au Conseil des ministres, c'est fini quoi. Plus 50 ministres délégués, plus 20 ministres régionaux, égal 110. Je peux vous dire qu'on ne lésine pas sur le point d'exclamation dans les titres des sites d'infos africains sur le sujet. Le nouveau président élu a commencé ses nominations en janvier, puis il en a rajouté, puis il en a rajouté. Et la liste définitive a finalement été soumise au Parlement la semaine dernière. Une annonce qui a fait parler et couler beaucoup de salive, écrit le correspondant ghanéen du site Africa Post News. Mais c'est une tradition au Ghana d'avoir comme ça des dégouvernements très très larges ? Un peu, oui c'est vrai. Le prédécesseur du président Akufo Haddo détenait jusqu'ici le record avec 84 ministres. Aujourd'hui, l'opposition redoute le coût d'un gouvernement de 110 ministres. Tous auront droit à des voitures, des logements de fonction, du personnel, des retraites. Selon Africa Daily News, tout ça va coûter 4,5 millions de dollars par an aux contribuables ghanéens. Et pendant ce temps, soulignent les opposants, l'économie du pays souffre d'une dette estimée à plus de 30 milliards de dollars. Mais comment se justifie le nouveau président ? Alors il a été obligé d'aller s'expliquer à la télévision et dans les médias ghanéens. Il évoque un investissement nécessaire pour redresser le pays. Il a besoin d'être bien entouré et pour son gouvernement, dit-il, ce ne sera pas les vacances. Bon, ça va mieux en le disant, mais ça ne semble pas avoir convaincu tout le monde du bien fondé de ce gouvernement qualifié d'éléphantesque. Voilà, on vient chez nous pour l'histoire du jour dans la presse quotidienne régionale. C'est celle d'un questionnaire qui fait polémique en Corse. C'est en fait un questionnaire sur une vingtaine de pages qui devaient être distribués aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées de l'île de beauté. Et le Parisien de donner quelques exemples des questions retenues sur les voyages à l'étranger, sur le sentiment d'appartenance à la Corse ou à la France. On rappelle qu'en principe c'est la même chose. Ou encore, est-ce que tu crois en Allah, Dieu, Yahvé, pendant le ramadan, manges-tu dans la journée ? Est-ce que tu portes une croix, une kippe à un voile ? L'Assemblée de Corse, à l'origine du questionnaire, dit vouloir évaluer l'importance de chacun des groupes culturels au sein de la population. Mais l'initiative, vous l'imaginez, a provoqué un tollé. Le syndicat de profs NUI-PPFSU a dénoncé un fichage de la population. Le recteur de l'académie, lui, a bloqué la diffusion du questionnaire, puisqu'il est interdit, je vous le rappelle, en France, de récolter des données sur les origines ou les opinions religieuses. En attendant, le document sera quand même distribué dans les lycées agricoles et les établissements hors contrat, qui eux, ne dépendent pas du rectorat. C'est donc à lire dans le Parisien et dans Corse Matin. C'est sans doute une histoire dont on va entendre parler. Je vous rassure, Marion Calais va beaucoup mieux, on la retrouvera en pleine forme demain matin. La télé, les Français ont du génie, sur TF1, c'est à 17h. Oui, vous savez, dans la famille des émissions où on attribue des notes à des candidats, je vous présente les Français ont du génie. Trois inventeurs, chaque jour, qui sont jugés par Paul Morley, entrepreneur que vous aviez reçu dans cette matinale, Thomas, il y a quelques temps. Oui, ils ont des lunettes fantaisies. Exactement, et Valérie Damido. Alors, par exemple, les voilà dans la boutique de Nicolas, un inventeur notamment de la cuillère avion. Vous savez, une cuillère avec un manche en forme d'avion. Ah, pour jouer à l'avion avec les gosses qui ne mangent pas ? Ça, c'est génial. Cette cuillère porte bien son nom, car elle va littéralement faire s'envoler Valérie. PNC aux portes, décollage immédiat. Alors ça, non seulement je l'achète, mais je l'achète pour toutes mes copines qui ont eu des gosses cette année. Alors, sauf que cette invention qui fait délirer Valérie Damido ne va pas du tout être celle qu'il va présenter au jury, Nicolas. Il a préféré un sac à trottinette. 12 euros pour un sac avec des œillères qui vous permet de vous déplacer sans être déstabilisé. C'est pas bête, mais c'est pas franchement révolutionnaire. C'est le drame, là. Dans ma tête, je me dis, mais enfin, vous êtes plusieurs à l'intérieur. Lequel a pensé que ça, c'était mieux que les cuillères à avion ? Réaction ! Faut qu'on parle, Nicolas ! Alors, il a fini par présenter son sac à œillères pour trottinette. Et puis, il l'a présenté à des gens qui sont croisés dans la rue. Il faut qu'il arrive à les convaincre. Est-ce que, d'après vous, ils achètent ou ils n'achètent pas ? Réponse. Alors, moi, j'achète parce que j'ai trouvé ça super pratique. Mais en plus qu'acheter la trottinette, après, j'achète le sac. Alors, moi, je n'achète pas, simplement parce que je n'ai pas de trottinette, donc pas l'utilité. Et puis, je trouve ça vraiment très moche. Bah oui, voilà. Alors, après, Nicolas, je le retrouve tout. Vous allez aussi faire la connaissance de trois copains qui ont inventé l'omelette sandwich. Ou encore une Séverine qui a créé ses propres produits ménagers bio. Moi, j'ai attribué un 7 sur 10 à cette émission. Oui, j'ai passé un très bon moment. J'étais bluffée par la créativité des candidats. Le ton est léger, souriant. C'est un divertissement réussi. Elle est bien, Valérie Bamido, dedans ? Elle est très bien. Elle est très bien. On regardera avec plaisir les Français ont du génie sur TF1 à partir de ce soir à 17h. Merci beaucoup, les kioskières. Europe 1, il est 6h52. Bon, on reste un peu dans la thématique. Eva, il était une fois un merveilleux pays plein d'inventeurs. Vision signée Jean-Pierre Mignard. Mais est-ce une fable ou est-ce la vérité ? La réponse de Gérardine Vosner dans Le Vrai Faux. 6h30, 9h, la matinale de Europe 1.